3, 2, 1 Bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien. Ça va Loïc ? Ça va super et toi ? Super ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons attaquer la deuxième grande famille des instructions algorithmiques, à savoir les instructions de lecture-écriture. Ces instructions vont nous permettre d'insérer de l'interaction lorsque notre algorithme sera transposé en programme dans l'ordinateur. Ça va permettre de créer des interactions entre l'ordinateur et l'utilisateur de nos programmes. Tout au long de cette vidéo et de la suite, lorsqu'on parlera de lecture et d'écriture, il faudra se mettre à la place de la machine ou du programme. C'est le programme qui lit ou le programme qui écrit. Quand le programme écrit, c'est un message qui s'affiche à l'écran. Lorsque le programme lit, c'est le programme qui récupère une valeur saisie au clavier par l'utilisateur. On va commencer tout de suite par l'instruction d'écriture qui va nous permettre d'afficher à l'écran soit du texte, soit le contenu de variable, soit le résultat d'une expression directement. On va vous montrer les trois syntaxes possibles qui correspondent à ces trois cas d'utilisation. Dans un premier cas, c'est l'affichage le plus simple d'un texte. Pour ça, la syntaxe est la suivante. On a le mot-clé écrire. Ensuite, nous ouvrons un jeu de parenthèse. Ce jeu de parenthèse sera présent à chaque fois à la suite du mot écrire. À la fin de l'instruction, on trouve notre point-virgule. Et donc, entre ces parenthèses, c'est là que tout se joue. On veut afficher du texte. On va donc afficher notre texte entre guillemets. Et ce qui apparaîtra à l'écran, c'est le texte qui est entre guillemets. Mais les guillemets n'apparaîtront pas à l'écran. Les guillemets permettent de préciser qu'il ne s'agit pas d'une variable, mais de lettres qui sont positionnées entre guillemets. Deuxième cas d'utilisation possible, vous souhaitez afficher à l'écran le contenu d'une variable. Vous allez écrire sur votre feuille de papier, sur votre algorithme, le terme écrire suivi des parenthèses qui apparaîtront toujours avec le terme écrire. Dès qu'il y a le terme écrire, vous mettez derrière des parenthèses. Et entre ces parenthèses, vous allez faire figurer tout simplement le nom de la variable que vous voulez afficher à l'écran. Alors notez bien ici que ce n'est pas le nom de la variable qui est affichée à l'écran, mais bien le contenu de cette variable. Donc ici, dans mon exemple, enfin dans ma syntaxe, ici, je n'affiche pas non-variable à l'écran, mais j'affiche le contenu de ma variable non-variable à l'écran. Évidemment, cette instruction se termine par un point-virgule comme la précédente. Enfin, on peut écrire une expression, donc afficher à l'écran le résultat d'une expression. Donc pour ça, la syntaxe, c'est toujours écrire, les parenthèses, le point-virgule à la fin, et entre les parenthèses, une expression. Donc ça peut être le résultat d'un calcul qui va s'afficher à l'écran, ça peut être la concaténation de chaînes de caractères. On peut par exemple afficher des chaînes de caractères, et puis insérer au milieu de ces chaînes de caractères le contenu d'une variable, donc avec des concaténations. Voilà, un exemple très classique. Alors, il est à noter que, comme pour tous les algorithmes qu'on a vus jusqu'à présent, et tous ceux qu'on verra par la suite, il est possible d'en faire la trace de ces algorithmes, et lorsqu'on a des instructions de lecture-écriture, il va falloir faire quelque chose pour pouvoir faire figurer ce qui se passe au niveau de la trace. Et donc, dès qu'on va avoir dans un algorithme, au minimum une fois l'instruction écrire, on va ajouter dans notre trace, en plus de toutes les colonnes pour chacune de nos variables, on va ajouter une nouvelle colonne, qui sera la sortie écran, et qui va permettre de faire figurer tout ce que le programme, au niveau ordinateur, sera censé afficher à l'écran, pour l'utilisateur. Donc on ajoute une nouvelle colonne, qu'on appelle écran, et qui permettra d'afficher tout ce que fait l'instruction écrire. Donc dans ce premier exemple, nous avons une seule instruction simple, qui est écrire. Donc on va, pour faire la trace, tracer toutes les colonnes nécessaires. Donc on n'a aucune variable déclarée, donc basiquement zéro colonne pour les variables. Par contre, on a au moins une fois l'instruction écrire, donc une colonne écran. Dans cette colonne, on va afficher le texte que l'on souhaite écrire, et ici c'est l'exemple le plus classique, l'exemple de base, c'est le texte hello world qu'on souhaite afficher à l'écran. Et donc ici, au niveau de la trace, dans la colonne écran, on va écrire le texte hello world, ici sans guillemets. C'est exactement ce qui va s'afficher à l'écran qu'on écrit dans la trace. Oui. Alors à noter que cet algorithme, ça sera un des premiers programmes que vous développerai lorsque vous attaquerez vraiment la programmation, qui programme hello world. Alors on va passer maintenant à la deuxième partie de ces instructions de lecture-écriture. On vient de faire l'écriture, donc on va faire la lecture. Et la lecture, elle permet à l'utilisateur de saisir une valeur au clavier, et de stocker cette valeur dans une variable. variable. Alors ça correspond grosso modo à une affectation de variable, et donc évidemment, ça a les mêmes contraintes qu'une affectation. C'est-à-dire que la variable que vous souhaitez affecter, à laquelle vous souhaitez affecter ce qu'a saisi l'utilisateur, doit être déclarée avant. Et en plus de ça, il faut que ce que saisit l'utilisateur soit du même type de données que la variable que vous avez déclarée. Typiquement, si vous demandez à l'utilisateur son âge, vous devez avoir déclaré une variable de type entier, ça paraît plus logique. Si vous demandez à l'utilisateur son nom, il faudra plutôt déclarer une variable de type chaîne de caractère. Et si tu demandes à l'utilisateur son âge et qu'il tape du texte, eh bien, le programme ne marchera pas aussi. Donc, c'est à l'utilisateur aussi d'être vigilant. Et souvent, on fait précéder du coup les instructions lire d'un petit message expliquant à l'utilisateur ce qu'on a le temps de lui. Voilà. Donc ici, on prend un premier exemple, enfin, pas un premier exemple, c'est la syntaxe générale de la lecture. Donc ici, on utilise un mot-clé qui est le mot-clé lire, qui, comme le mot-clé écrire, est suivi de parenthèses et se termine par un point irrégule. Et entre les parenthèses, il y a une seule syntaxe possible, c'est le nom de la variable à laquelle on veut affecter la valeur saisie par l'utilisateur. Donc ici, lire non-variable, c'est la variable appelée non-variable qui va recevoir ce que l'utilisateur aura tapé une fois que l'utilisateur aura appuyé sur la touche entrée. Oui. C'est la touche entrée qui déclenche l'affectation. C'est ça. Alors, on va prendre un petit exemple, un petit algorithme exemple. Ici, dans cet algorithme, on a déclaré une variable qui s'appelle nom, qui est de type chaîne de caractère, et on a une première instruction d'écriture qui suit derrière. Donc on a le terme écrire, une parenthèse ouvrante, et le texte entrée votre nom, de point, qui suit encadré par des guillemets, le tout se terminant par un point virgule. Donc si on fait la trace, le début de trace de ce début d'algorithme, on a donc deux colonnes, puisqu'on a une variable, donc on a une colonne avec la variable nom, et comme on a une instruction écrite, on a une nouvelle colonne avec la sortie écran, et dans la première ligne de cette sortie écran, comme si c'était une variable finalement, on fait apparaître le texte entrée votre nom, sur la guillemets, parce que ça correspond à l'affichage du programme. Donc ici, au niveau de l'exécution, on arrive à l'instruction suivante, qui est l'instruction de lire, donc lire un nom. Lorsqu'on exécute le programme, le programme va s'arrêter jusqu'à ce que l'utilisateur ait pressé la touche entrée. Donc l'utilisateur, il a sur son écran, le texte entrée votre nom, donc ça lui indique, ça lui donne un ordre d'idée sur ce qu'il a attacé. Donc nous, on est devant notre écran, on tape Loïc et Julien, on appuie sur entrée, et lorsqu'on appuie sur entrée, il se passe deux choses. La première, c'est que le texte Loïc et Julien est affecté à la variable nom, et la deuxième chose, c'est que le programme reprend son cours. Et donc passez à la suite, c'est-à-dire à l'instruction suivante, qui est à nouveau une instruction d'écriture, on affiche ici à l'écran le résultat d'une expression. Et donc cette expression, c'est quoi ? C'est le texte hello, concaténé avec le contenu de la variable nom, juste au-dessus affecté, initialisé par une valeur, que l'utilisateur a rentré, suivi du texte contenant trois points d'exclamation. Et donc ça fait apparaître le texte à l'écran hello, Loïc et Julien, suivi de trois points d'exclamation sur notre affichage, sur notre sortie écran. Alors vous remarquerez une petite astuce dans la concaténation de texte, c'est qu'on a volontairement mis des espaces juste avant et juste après, donc juste avant les guillemets fermants et juste après les guillemets ouvrants des chaînes de caractère à concaténer. Donc ça, ça permet de faire une phrase avec les mots qui soient séparés, simplement. Oui, les uns des autres. Alors petit teasing pour plus tard, lire et écrire sont des fonctions à un paramètre et sans retour. Et ça, on en reparlera bien plus tard au cours de ce cours d'algorithmique lorsqu'on abordera justement les fonctions. Donc voilà, vous savez tout sur les deux premières des quatre instructions au total. C'est vraiment trop rapide, je trouve. On avance vite. On vous remercie de nous avoir suivi, on vous dit à bientôt. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada